Nous sommes le 12 juillet 1946 au Festival de Glynebourne en Angleterre. Benjamin Britten vient de créer The Rape of Lucretia, le viol de Lucrèce. Dans le rôle-titre, une jeune contralto britannique de 34 ans fait ses débuts, Kathleen Ferrier, une chanteuse qui deviendra mythique en raison de son timbre unique et bouleversant et d'une carrière de comète éclatante mais trop brève. Elle mourra d'un cancer à 41 ans. Britten, quant à lui, a 33 ans au moment de la création. Son premier opéra, Peter Grimes, l'année précédente, a été un triomphe inattendu dont tout le monde a compris qu'il signait la renaissance de l'opéra anglais Moribond depuis deux siècles. Le Purcell du XXe siècle était né. Dès son deuxième opéra, Britten surprend en choisissant un sujet antique et un effectif orchestral de chambre. Un ensemble de 13 musiciens pour une écriture aux timbres subtils, aux harmonies riches et étranges. Il y a aussi des raisons pratiques à ce choix. Face aux problèmes économiques liés à l'immédiat après-guerre, Britten est en train de former une troupe de structures légères, la Glyndebourne Opera Company, qui deviendra le English Opera Group en 1947 et aura pour résidence, dès l'année suivante, le festival d'Aldebourg, Old Barra, fondé par Britten et son compagnon, le ténor Peter Pierce, dans cette toute petite ville portuaire du Suffolk, qui est devenu le refuge et le royaume du couple de musiciens. Le sujet du viol de Lucrèce, c'est Éric Crozier, le metteur en scène de Peter Grimes, qui le propose à Britten et à son collaborateur, le poète Ronald Duncan. Il leur met entre les mains une pièce française d'André Aubé, un dramaturge un peu oublié aujourd'hui, mais important à son époque. Le viol de Lucrèce d'Aubé a été créé en 1931 et Crozier l'a découvert lors de son séjour à Paris auprès de Jacques Coppeau, un homme qui avait engagé une réforme profonde du théâtre français. Michel Saint-Denis, neveu de Coppeau, venait de fonder la Compagnie des Quinze, une troupe qui servira d'ailleurs en partie de modèle au English Opera Group. La Compagnie des Quinze défendait un art dramatique à la fois expérimental et populaire, inspiré par le théâtre antique et le drame élisabétain. Pas étonnant donc qu'on retrouve ces deux aspects dans le viol de Lucrèce, la noble grandeur d'une tragédie romaine et le lyrisme fiévreux de Shakespeare. Le viol de Lucrèce, c'est d'abord un épisode mythique de l'histoire de Rome, qui cristallise la chute de la royauté et l'avènement de la république. Il est rapporté, ou plus ou moins inventé, par les historiens Titliv et Denis d'Alicarnasse et par le poète Ovid. En 509 avant Jésus-Christ, Rome est sous domination étrusque. Le roi Tarkin le Superbe impose une véritable dictature militaire. Son fils, Sextus Tarkin, participe au siège de la ville d'Ardée, avec d'autres chefs de guerre, Collatin et Junius. Ce jeune Tarkin est ombrageux, violent. Il traite Rome, nous dit le livret, comme si la ville était sa propre putain. Un soir sous la tente, les trois hommes, avinés, devisent sur l'infidélité des femmes romaines. La veille, plusieurs soldats, dont Junius, ont surpris leur femme en flagrant délit d'adultère. Mais Collatin se vante d'avoir l'épouse la plus belle et la plus vertueuse du Rome. Lucrèce est incorruptible. Tarkin, échauffé par sa description, décide d'aller juger sur pièce. Il enfourche son cheval et se rend au galop chez Lucrèce, restée seule avec ses servantes. Il s'invite pour la nuit. Lucrèce, troublée et inquiète, ne peut lui refuser l'hospitalité. Au milieu de la nuit, Tarkin, torturé par son désir sexuel et par la sombre volonté de corrompre l'innocence, de souiller la beauté, pénètre dans la chambre de Lucrèce, la réveille et sous la menace d'un poignard, il la viole. Puis il s'enfuit. Le lendemain matin, Lucrèce, dévastée, fait appeler son époux Colatin. Elle lui révèle son déshonneur et se donne la mort en se poignardant. Le crime de Tarkin sera le scandale politique de trop. Junius ameute le peuple romain, abolit la royauté et se fait nommer consul de la toute nouvelle république romaine. Pour la propagande romaine, Lucrèce est devenue un symbole. Son sacrifice a servi pendant des siècles à magnifier la morale patricienne. Pendant de plus longs siècles encore, le viol et le suicide de Lucrèce ont hanté l'imaginaire des artistes. Qu'il soit peintre comme Cranach, Durer, le Titien, le Tintoret ou Rubens, ou écrivain comme Saint-Augustin, Chaucer, Bocas ou Shakespeare. Il faut s'arrêter un instant sur Shakespeare et son Rape of Lucrèce. Publié en 1594, ce long poème dramatique est une œuvre fascinante. On y suit les méandres psychologiques de la pulsion destructrice de Tarkin, sa lutte contre son propre désir, la violence avec laquelle il y cède, mais aussi sa déception, son amertume après l'avoir satisfait. On assiste aussi à l'immense plainte intérieure de Lucrèce, ses accès d'orgueil et les vagues de sa honte, l'accusation qu'elle dresse non seulement contre Tarkin, mais contre l'univers entier. Si le livret de Duncan suit de près la pièce d'Aubé, il s'inspire dans le style de la langue anglaise de l'écriture shakespearienne, opulente, tourmentée, regorgeant de métaphores sophistiquées, toute une rhétorique baroque et sublime. D'André Aubé, Duncan reprend l'essentiel de la dramaturgie. Surtout, il conserve la présence singulière d'un cœur de modèle antique, ou plutôt de ses seuls corifées, un homme et une femme, « male chorus » et « female chorus » qui encadrent la pièce, décrivent et commentent l'action, parfois même l'influence et surtout explicite la morale de l'histoire. Et c'est là que Britten intervient, d'ailleurs de manière tout à fait étonnante. À quelques semaines des premières répétitions, l'opéra se terminait encore sur la sidération générale devant le non-sens tragique du destin de Lucrèce. Le cœur féminin demandait « Est-ce donc tout ? Toute cette souffrance est-elle vaine ? » Britten ne peut se résoudre à ce pessimisme radical. In extremis, il demande à Duncan d'ajouter un long épilogue qui doit entièrement réinterpréter l'histoire d'un point de vue chrétien. Le calvaire de Lucrèce est rapporté à celui du Christ, au sacrifice de l'innocence pour les péchés de l'humanité. « Est-ce tout ? » « Non, ce n'est pas tout, répond le cœur masculin, c'est le Christ qui est tout. » Ce surprenant virage chrétien soulèvera bien des critiques. Mais Britten, comme Wagner d'une certaine façon, est obsédée par la rédemption. Elle seule donne un sens au mal, au tragique radical de l'existence, mais aussi de l'art. Car au-delà de la question religieuse, c'est la beauté qui est tragiquement douloureuse, celle de Lucrèce, certes, mais celle de la musique même. À propos du sublime « Chant de la terre » de Gustav Mahler, Britten, bouleversée, avait déclaré « C'est une chose cruelle que la musique soit si belle. C'est la beauté de la solitude, de la douleur, de la déception. La beauté de l'amour jamais comblée. » La musique de Britten exprime ce manque fondamental. Mais oserait-on se demander si Tarkin ne l'exprime pas non plus ? Un monstre, certes, mais tragique lui-même, torturé par l'impossible assouvissement du désir de beauté. Il y a quelque chose de Lucrèce chez Britten, lui qui a vraisemblablement subi des abus sexuels dans son enfance et a fait de l'innocence bafouée un thème fondamental de toute son œuvre. Mais il y a certainement en lui aussi quelque chose de Tarkin. « Le créateur est un dangereux et fascinant prédateur de la beauté. » Allons plus loin. Cette fascination n'est pas absente de Lucrèce elle-même. Comme si Tarkin hantait ses fantasmes les plus enfouis. Quand il la surprend dans son intimité, Lucrèce fait un aveu très ambivalent. « Dans la forêt de mes rêves, vous avez toujours été le tigre. » Ainsi, le suicide de Lucrèce est lui-même ambivalent. D'abord, il faut se rappeler que chez les Romains, comme encore dans certaines cultures aujourd'hui, la femme violée est considérée comme adultère. Le suicide de la patricienne n'est donc pas une décision purement personnelle. Elle devance un châtiment prévisible. Mais plus profondément, sait-on de quoi Lucrèce se punit exactement ? D'avoir été déshonorée par Tarkin ou de la voir, dans le secret de son âme, désirée elle aussi ? Ces ambivalences inavouables, seule la musique pouvait les exprimer pleinement, dans ce mélange incomparable de ténèbres et de lumières, de douleurs et de sensualités, qui font l'inimitable signature du style de Breton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada